Nous sommes le 19 mars 1994 sur la 85ème édition de la Primavera Milan San Remo. 191 coureurs qui sont partis à 9h16 depuis Milan, 294 km au programme. Trois coureurs ont constitué l'échappée matinal, Carlo Baumans, Fabio Roccioli et Franz Massel. Mais face à trois jolis rouleurs, le peloton ne va pas laisser une grosse avance aux trois échappées qui vont être repris avant l'ascension de la Cypressa. Ensuite on va assister à des attaques, notamment avec ce groupe avec Sprucci, Ciappucci, Mousseu, Berzin, Tebaldi, Alcala et Zanini. Mais derrière les équipiers de Mario Cipollini, la formation Mercatone Uno va s'organiser dans la descente de la Cypressa. Et avant de rejoindre le Poggio, la jonction est faite avec le petit groupe de tête. On va donc avoir un peloton assez groupé dans l'ascension du Poggio avec un gros travail de la formation Gewis et surtout l'attaque de Giorgio Furlan, champion d'Italie 90, vainqueur de la Fresh Wallen 92 et lauréat de deux étapes sur le Tour d'Italie. Et bien Giorgio Furlan profite du Poggio et du passage le plus difficile pour attaquer. Il va foncer dans la descente, il va garder une bonne trentaine de secondes d'avance avant d'entrer dans San Remo. Le coureur italien âgé de 28 ans, professionnel depuis 1988, de Sarre numéro 91. Et il va résister au retour du peloton, il va perdre un peu de temps. Mais le transalpin va donc remporter son premier monument. Derrière, eh bien Cipollini va régler le sprint du peloton à 20 secondes devant Bafi et Zanini. Et voici donc le top 10 de cette édition 1994 de Milan Sor Remo avec la 10e place de Laurent Jalabert.